allez on rappelle que les ultibanes sont quand même les berserk et les cataphracteurs je sais pas si on peut voir un peu des changements quoi deux marteaux deux épées longues en défense ça a l'air à peu près équivalent trois mousquets de double l'âme beaucoup d'armure quand même à intermédiaire encore ouais ça c'est quand même pas les matchs compétitifs c'est quand même un peu léger c'est ce que tente nos beach avec réussite mais là bas du côté des baguettes muncher c'est pas vraiment réussite on n'aura pas de sortie de cave ça tombe bien les attaquants sont pas prêt et pas du tout en termes de troupes ça va mais ils sont éparpillés sur les trois sautons donc ouais après voilà des troupes c'est du standard on a du lance flammes on a une unité de falco en défense et on en a une en attaque donc on n'a pas mission on en a une en attaque niveau cave t5 il y a de tout comme les cataphracteurs sont bannes je vois deux hussards un keshig un banneret j'ai vu un autre truc aussi je crois donc il y a vraiment un peu de tout il n'y a pas beaucoup de cave mais elle est diversifiée donc voilà pour appel ce sont les chocolats de paladin qui ont remporté le premier match en défense en attaque enfin soirée j'avais à peu près m'y retrouver faut utiliser des techniques le nom des équipes c'est pas mon truc moi c'est dans les mécaniques du jeu mais les équipes je suis pas un supporter ou un fan je suis pas un bon fan moi j'ai en fait c'est que je mets le stream en direct en fait et forcément bah j'ai tant des équipes que j'ai mis en haut à gauche en haut à gauche en haut à droite elle pense bête ouais c'est ça sinon ouais je serais au début quand j'avais pas ça j'étais perdu j'ai attend c'est qui des fois j'ai inversé les équipes donc je me suis dit ça fait pas pro on essaie d'être pro maintenant et on revoit la mais à la petite porte on voit la même situation mais à l'envers il ya encore un papy et des forte qui défendent à s'il ya des lents flammes en plus ils sont trois à défendre avec une épée de monde ouais ailleurs 4 quick et l'ancien d'ailleurs qu'ils font bien la différence là ouais et ça va il meurt et il ya une marge de piquer impériaux qui vient renverser tout ça et du coup l'attaque est en train de prendre l'avantage prend l'avantage oui il arrive à s'ils arrivent à défoncer dans ce l'âme ce sera déjà un bon point pour eux c'est qui des gens l'attaque les baguettes c'est les baguettes cette fois c'est les baguettes en attaque hop bruisant mais il avait dit bah non non c'est pas absurde parce que ça appelle tout le monde en fait ça permet d'appeler du monde est ce qui fait que leur tour qui pousse auront plus de chances d'arriver à la première rotation que c'est un avantage ils ont tué 3 ils ont tué des lance-flammes ils ont tué trois unités adverses 3,3 héros hop une barre c'est propre et tout de suite d'ailleurs les double lame qui en profite pour les monter aux échelles ça a monté aux échelles en attendant sur le point ça va détruire les artilleries restantes voilà comme ça ça assure que les tours sont poche sans problème les tours vont arriver à la première aux premières rotation limite même ils ont ils les ont pas j'ai l'impression qu'ils les ont pas poussé trop tôt ils ont attendu avant de les affaires avancées il ya que celle de droite qui est quasiment arrivé qui a dû être poussé dès le début sinon les deux autres là sont encore assez loin mais oui ça monte ça ça tente des trucs c'est ça n'attend pas ça tenter des trucs un peu partout c'est ça c'est ça qui est bien ça fait du mouvement s'attendre des choses et puis ça s'attendre de grappiller un peu de gratter rip 4 encore à l'intérieur tout seul par contre voilà faut pas trop qu'ils meurent les gars parce qu'au bout d'un moment ça va commencer à être ouais être problématique et ça va trop abusé non plus quand même respecter l'adversaire aussi à un moment donné 4 6 meurt une deuxième fois ça va il s'est mis invisible ça lui permet de fuir mais il prend des risques il y en a qui sont montés aux échelles qui sont ou à la tour de siège sont dans escaliers déjà à droite ils ont pris position les baguettes montscher ont pris la position des remparts sur le côté droit dans les escaliers ils ont fait un kill au passage ils ont leurs arbustiers qui essayent de tuer un peu de tirer sur ce qui est en bas mais c'est pas c'est pas là où les arbustiers sont plus efficaces ouais non quand il ya un différentiel de niveau si le sol est plus haut ils sont et sont nuls ouais il bug un peu non seulement ils ont pas beaucoup d'angles mais en plus ils essayent de tirer un peu à travers à travers les murs et se lancer impériaux là tout seul au milieu des esplanades on sait pas trop ce qu'il vient faire là j'ai l'impression voir en game ouais j'ai pas les tout seul il vient il vient se donner là en bas des escaliers voilà t'as deux du coup il est il à ce qu'ils arrivent à héros ouais alors quoi t'arrives voilà la cave qui fait pas mal de dommages là il ya de plusieurs caves 1 est ce qu'ils sont tous passés en tout cas les premiers ont fait du dommage après il y eu les gardes du palais qui se sont créés mais voilà ça fait beaucoup de cavalerie pas mal la défense pas mal la défense malgré tout c'est l'avantage de faire le fait en bas des escaliers faut vraiment attendre que les attaquants mettent le pied en bas et à partir de là vous rasez tout ce qui tout ce qui met le pied à terre et vous allez chercher après les dix ans dans les escaliers là ouais maintenant ils vont pouvoir aller chercher des troupes à distance qui sont ils sont planqués je crois même qu'ils aient des fans cours et oui beaucoup j'ai beaucoup de morts quand même côté héros en défense là en fait ouais ouais en tout ça est ce qu'il ya d'autres fight non il n'y a pas d'autre fight dans l'allée centrale dans l'allée centrale du coup il arrive 4 qui avance là et ça va aller chercher le point final il ya un mousquet qui va chercher le point final on y va ça met un peu la panique du côté de la défense sachant que c'est en train de respawn ouais ils l'ont vu ils ont anticipé ils vont sur le point mais ils sont tous en train de reculer tous c'est ça ils ont plus d'une idée je sais pas si tu as vu mais ils ont pas sorti d'unité au point de ravitaillement ils se sont tous barrés pour aller chercher à l'autre point de ravitaillement et venir se mettre en position sur le point final finalement ce push qui est ça descendre par les escaliers qui est qui est qui est passé et alors qu'ils étaient mal embarqués avec la défense de cavalerie là qui qui était assez agressive il ya eu quatre cavalerie qui leur a foncé dessus mais ils ont réussi quand même à tenir et à repousser en termes d'unité c'est équilibré on a 834 contre 864 si on regarde maintenant les héros avant que que ça attaque on a 16 morts contre 13 morts donc c'est équilibre aussi donc ouais pour le moment pour le moment on devrait voir un beau fight au point final après on n'a pas on n'a pas trop fait gaffe mais tu avais le fight en bas les escaliers et il ya des attaquants qui sont passés par la porte et je pense que c'est un peu aussi qu'ils ont qui sont venus perturber c'est cela même qu'ils sont qu'ils sont recherchés tout droit pour aller pour aller au point final allez les attaquants en tout cas qui se mettent en position sur le côté droit sauf l'endroit de la map et ça tourne doucement ça fait le rôle au niveau des équipes c'est l'inverse c'est l'inverse et les paladin en attaque donc c'est chocolat de paladin en attaque et les baguettes moucher en défense le team exactly en tout cas belle rotation de la part des attaquants l'inquiété est venu se mettre en position sur le flanc droit et qui finalement on tournait ont voté vers le rotation et ont tourné vers le point de ravitaillement mais finalement les défenseurs se sont déplacés plus rapidement à le très blague qui peuvent être bien placé là qui peut bien toucher à mes défenseurs qui se sont à bien avancé et les attaquants quand même qui finissent non non ils ont relâché le point de ravitaillement pour aller combattre et ça avance c'est en train de pousser pour aller au point final ça veut aussi user les unités ils auraient pu prendre le point de ravitaillement ils ont fait non non on avance on avance on avance avant c'est en train de tuer pas mal mais ils vont potentiellement se faire prendre par derrière après on va voir jusqu'où ils vont pouvoir avancer la centre ouais non il ya l'assassin qui est mort les chaînes j sur le point final à qui vont se faire démonter la gueule les chocolats paladin qui sont beaucoup plus confortable en attaque de héros lorsqu'on a vu aussi au match précédent ça se voit ça bouge en groupe mais la défense par contre qui va respawn et qui est pas loin donc faut voir comment ils vont réussir à temporiser mais ça va être très très compliqué sont plus que trois sont plus que trois et où sont les trois ils sont en train de se battre sur le supply il ya un assassin qui est tout seul et sinon le reste ils sont sur le supply là bas mais c'est trop tard c'est trop tard là maintenant ils vont se faire contrer et ça va être une victoire des chocolats paladin match allé et match retour qui ont attaqué que la moitié de ce match d'après nous oui oui et belle victoire beau match 2-0 pour les chocolate 3 0 5 100 héros tués pour mike t susano qui mvp et après bon là on devrait voir cette fois à non à la fin voyons voit la différence à la fin 716 unités tué contre 337 15 0 contre 31 alors qu'au début c'est équilibré ça c'est vraiment déséquilibré sur la fin bah le le premier pic je pense que le premier pic c'est ce qu'on voit la petite porte je pense que le la première boss là c'est c'est le fight de la petite porte qui était largement là remporté par les attaquants par les paladins on voit les héros tués deux fois plus de héros tués on repasse en live moi je vais te laisser très bien bah merci donc pour pour avoir commenté bah merci à toi pour pour toute la saison pour avoir aussi streamer tous les matchs de la saison c'est bien sympa